J'ai passé près de 50 entretiens après avoir obtenu mon diplôme. Certains n'étaient que des stages. Les employeurs ne voulaient rien payer. J'ai obtenu mon diplôme en juin 2022. De juin dernier à ce mois d'avril, je n'ai pas reçu une seule offre d'emploi. Les mesures de contrôle de la pandémie prises par Pékin et la répression du secteur privé pèsent sur la deuxième économie mondiale. Les emplois seraient réfi, en particulier pour les jeunes chinois. En mars, le taux de chômage des 16-24 ans a atteint près de 20%, soit le deuxième taux le plus élevé jamais enregistré. Le pic a été atteint en juillet de l'année dernière. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, une jeune femme raconte qu'un de ses amis a obtenu un master à Berkeley, mais il n'a pas pu trouver d'emploi en Chine depuis 4 mois. Elle ajoute qu'un autre de ses amis cherchait à embaucher un barista pour son café. Il proposait moins de 800 euros par mois pour 6 jours de travail par semaine. Plus d'une douzaine de candidatures ont été reçues le premier jour où le poste a été affiché. Tous les candidats étaient diplômés de l'enseignement supérieur. 30% d'entre eux avaient étudié à l'étranger. Les autorités rejettent la responsabilité sur les diplômés sans emploi, les incitant à mettre de côté leurs aspirations professionnelles et à accepter des emplois peu qualifiés. Mais les parents sont réticents, compte tenu du coût élevé des études supérieures. Pendant ce temps, les jeunes adultes désabusés perdent confiance. Je suis arrivée dans cette usine d'électronique après avoir obtenu mon diplôme il y a un mois et demi. Mon travail consiste simplement à enfoncer des vices. Je doute souvent que cela vaille la peine de venir ici. J'ai essayé 5000 entreprises, mais je n'ai obtenu que quelques entretiens. Les licenciements et les entretiens ratés m'ont poussé à l'abnégation et ont sapé ma motivation. La pression qui s'exerçait sur moi m'empêchait de dormir toute la nuit. La période de remise des diplômes approchant à grands pas. Plus de 11 millions d'étudiants en Chine entrent sur le marché du travail. A ce chiffre s'ajoutent 1 million de Chinois diplômés à l'étranger, rentrant au pays pour y trouver des débouchés. Sous-titrage Société Radio-Canada